Un appel d'urgence. Ce jeudi 12 janvier 2023, Lisa Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans après avoir succombé à un arrêt cardiaque. Si est-il avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle-fille Lisa Marie nous a laissée, a annoncé sa mère, Priscilla Presley, dans un communiqué déchirant. C'était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j'ai jamais connue. Un drame survenu alors qu'elle se trouvait à son domicile de Calabasas, en Californie. Et ce mercredi 18 janvier, les médias américains ont dévoilé l'appel passé depuis la propriété aux urgences pour signaler l'arrêt cardiaque de la fille d'Elvis Presley. Au bout du fil on peut ainsi entendre deux personnes, visiblement affolées, qui donnent des informations aux régulateurs du service d'urgence. L'une de ces personnes est la gouvernante de Lisa Marie Presley. L'autre est un homme, qui serait, selon la presse, l'ex-mari de la chanteuse, Dani Quillot, dont la chanteuse était restée très proche. La gouvernante de Lisa Marie Presley a follé « Quelle est l'adresse de votre urgence ? » demande tout d'abord l'opérateur à la gouvernante. Constatant que cette dernière semble paniquée, il demande alors si une autre personne se trouve à ses côtés et s'il pourrait lui parler. Le régulateur indique alors à l'homme que les ambulanciers sont déjà en route et lui demande s'il a des informations supplémentaires à lui communiquer pour que les secours puissent se rendre au domicile de Lisa Marie Presley. Non, il y a une barrière de sécurité dans le quartier, mais ils vont juste les laisser passer, répond l'homme au téléphone, qui indique ensuite qu'il entend les secours arriver. Ce dimanche 22 janvier, un service public sera rendu à la mémoire de Lisa Marie Presley sur la pelouse de la propriété de Graceland, à Memphis, dans le Tennessee. Lieu où se déroula également ses obsèques. La chanteuse sera enfin enterrée dans le mausolée de Graceland d'où elle reposera aux côtés d'Elvis Presley et de son propre fils Benjamin Quillot, qui s'est suicidé en juillet 2020. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501